Bonjour. Le 3 février, nous célébrons la journée optimiste, mais j'aimerais vous dire que personnellement, je célèbre ma fierté d'être optimiste durant toute l'année. C'est en février 2020 que Jean-Claude Saint-Onge et moi rencontrions les dirigeants d'Optimistes internationaux en Floride pour nous faire offrir de lancer ce qui porte le nom d'Optimistes francophones canadiens aujourd'hui. Parce que nous sommes des bénévoles optimistes, nous y avons adhéré avec beaucoup d'émotion. En fait, nous avons cru au projet sans vraiment savoir toute la tâche qui nous attendait. Des milliers d'optimistes francophones revendiquaient depuis des années l'arrivée d'un tel projet et d'une renaissance de nos services. Contre vents et marées, avec l'appui incroyable d'optimistes convaincus, nous avons décidé de relever le défi qui nous a été confié. La mise en place d'une structure, d'une gouvernance, d'un conseil d'administration incluant les officiers, les agents et les agents adjoints de liaison pour tous les secteurs, tous les comités qui regroupent un membre provenant de chaque secteur. Béatrice, notre directrice des services administratifs, qui répond à vos moindres questions. Merci à Karine, qui s'occupe de nos communications. À Marie-Ève, qui s'assure de notre site web accompagne nos membres efficacement. À tous ces membres optimistes qui croient à l'avenir d'une organisation francophone canadienne pour mieux servir nos communautés. Merci parce que ce fut un défi et une tâche absolument invraisemblable. Le changement est et sera toujours difficile pour certaines personnes. Je comprends. Je vous entends. Je vous reçois. Mais nous devons poursuivre le développement de l'OFC pour atteindre les besoins des années à venir. Avant cette restructuration, chaque club optimiste devait payer une cotisation à l'optimiste international ainsi qu'à son district. Avec la venue de l'OFC, les clubs optimistes reçoivent une cotisation unique et l'administration paie une redevance à l'optimiste international. De notre côté, un comité pour la diversification des revenus de l'OFC est à l'œuvre, afin de trouver des subventions et des commanditaires pour vous aider et nous aider à poursuivre. Nous voulons passer à un autre niveau, en ayant une meilleure visibilité, un site web grand public pour attirer de nouveaux visages optimistes, pour se tailler une place dans une société qui a un besoin grandissant de nous, pour les écouter, pour les accompagner et pour aider nos jeunes et moins jeunes qui vivent cette période extrêmement pénible. Vous m'écoutez actuellement? Votre club optimiste peine à sortir de cette pandémie, alors dites-vous, comment vous pourriez l'aider? Comment vous pourriez nous aider? Donnez un coup de pouce pour que votre club poursuive sa mission. C'est ce que nous nous posons comme question à toutes les semaines, croyez-moi. Je suis maintenant membre de Bénévole Canada. J'écoute des webinaires, je lis leurs articles, je participe à des formations, je parle avec eux. Parce qu'avec mon équipe, nous cherchons des solutions innovantes qui vont nous propulser vers l'avant. Le recrutement de nouveaux membres est tellement à propos actuellement. Nous sommes à travailler à vous offrir deux régionales en présentiel pour le printemps. Tout un défi, me direz-vous, mais nous y travaillons en équipe. Et vous pourrez bientôt vous inscrire et réserver votre hébergement. J'aime cette organisation profondément. Et je me suis fait de bons amis au fil des années que je n'aurais jamais eus autrement. J'ai développé un leadership qui m'a servi en affaires et dans ma vie de tous les jours. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu ces situations. Je vis de manière optimiste tous les jours. Et ça me permet de sourire à toutes les personnes que je rencontre. Bon mois de février.